Bonjour à tous, comment remettre la chambre de métier sur les rails ? Quel sera le style de gouvernance du nouveau président Gabriel Foix ? Et sur quelle majorité, surtout, pourra-t-il s'appuyer ? Gabriel Foix, le nouveau président de la chambre de métier et de l'artisanat de la région Guadeloupe, et l'invité de questions sans détour. Gabriel Foix, bonjour. Bonjour, M. Thierry Fenderet. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV. Vous êtes donc le nouveau président de la chambre de métier de la Guadeloupe, élu au troisième tour, au bénéfice de l'âge, il faut le rappeler. Est-ce que ça fait de vous un président solide ? Oui, je pense que ça fait de moi un président solide, parce qu'effectivement, sur le premier tour, deuxième tour, on était un kiff-kiff, mais dans l'ensemble, je pense qu'aujourd'hui, en tant que président, c'est de faire en sorte que tous les artisans se retrouvent aujourd'hui autour d'une table pour pouvoir travailler pour l'artisanat de Guadeloupe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même un assez solide président qui va surtout réunifier et réunir tous les artisans de Guadeloupe. Je précise bien, tous les artisans de Guadeloupe. Oui, mais le risque n'est-il pas que la chambre de métier demeure ingérable ? Bon, vous avez été élu avec douze voix, soit autant que votre adversaire. Comment constituer une majorité stable et durable dans ces conditions ? Comment constituer avec une bonne intelligence ? Et je pense que les hommes et les femmes qui constituent les élus de la chambre, aujourd'hui, seront prêts quand même. Dès hier soir, quand même, j'ai reçu quelques messages devant des personnes de la minorité qui m'ont soutenu, qui m'ont dit merci, très bien, nous sommes là à vos côtés pour travailler. Dans ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je fais un appel à tout un chacun pour une ouverture, pour qu'on travaille. Aujourd'hui, si on ne trouve pas de solution ensemble, on est condamné. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, la chambre des métiers doit être pérennisée, doit travailler dans l'amour, doit travailler ensemble. On n'a pas le choix aujourd'hui. Donc, si on veut continuer dans cette guéguerre, ok. Mais si on veut réussir à avoir une vision économique et aussi avoir de la lumière, on ne peut qu'être unis ensemble et travailler. Vous succédez donc à Simon Vainqueur, révoqué par le préfet de région. Le représentant de l'État vous aura également à l'œil. C'est le prix à payer pour redresser la chambre ? Non, je veux dire qu'à l'œil, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes lancés pour appliquer les statuts. Il y a des statuts qui sont régis par le CMA à France. Donc, aujourd'hui, nous devons appliquer les statuts à la chambre des métiers. Nous allons travailler de concert avec la préfecture. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de ne pas être sous l'œil du préfet. Aujourd'hui, c'est de travailler en toute collégialité avec l'État, son représentant légal qui est le préfet, avec la région, avec le département. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la chambre des métiers doit être une chambre où on doit faire attention, où on doit apporter quelque chose de plus et surtout aussi former les jeunes. Donc, je pense que nous nous sommes tous engagés dans cette voie-là. Le déficit de la chambre des métiers, il est de quel ordre ? Alors, c'est vrai que je ne peux pas parler de chiffres là aujourd'hui. Parce que c'est le flou, je ne peux pas vous dire, oui, c'est tel chiffre, tel chiffre. On vient d'arriver, ça fait à peine, même pas 24 heures. Donc, attendons, on va pouvoir travailler, on va mettre en place un organigramme, une organisation avec tout un chacun. Et on verra plus clair d'ici la semaine prochaine. S'il le faut, on reviendra vers vous pour vous donner des chiffres précis. Mais pour l'instant... Mais là, je ne vous sens pas très rassuré. Non, quand même pas, quand même pas. Vous savez, je suis dans le métier depuis des années, je suis artisan depuis plus de 15 ans, je forme des jeunes depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, rassurez. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de pouvoir rassurer tout le monde. Et c'est ça le but. Le but de trouver des solutions pour que nous, on aille ensemble vers un avenir meilleur. On n'a pas le choix aujourd'hui. Mise à part ramener le calme et la sérénité, quelles seront vos priorités ? Alors, priorité, c'est surtout aussi faire confiance à l'administration, d'accord ? Ramener un petit peu, baisser un peu l'attention à l'administration. Nos priorités aussi, effectivement, la formation, la formation des jeunes, l'apprentissage. C'est un gros, gros dossier. S'occuper des artisans, les mettre en place sur les rails des organisations professionnelles correctement pour que l'artisanat rayonne en Guadeloupe, partout. Je dis partout, sur les îles, Terre de Haut, Terre de Bas, Desirades, Marie-Galande, et sur le continent Guadeloupe. C'est un long travail, mais j'ai quand même une bonne équipe. Nous avons une bonne équipe pour pouvoir travailler ensemble. Je suis quand même assez confiant. Et je suis droit dans mes bottes, mais en sachant qu'on doit être ensemble. Oui. Les finances de la Chambre, bon, sont dans le rouge, c'est clair, même si vous n'avez pas de chiffre précis, ça sera peut-être la surprise d'ici quelques jours. C'est une catastrophe sans nom, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Le retour à l'équilibre ne se fera pas sans sacrifice. Ça veut dire que vous n'allez pas vous faire des amis. Vous savez, c'est comme une entreprise. Si vous perdez du chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous coulez ou vous trouvez des solutions ? Il faut trouver des solutions. Donc, il faut trouver l'équilibre avec peut-être des personnels, avec une infrastructure, avec une réorganisation. Est-ce que tout le monde est prêt à l'entendre, ça ? Il faudra le faire entendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément là qu'on doit y aller. Je pense qu'aujourd'hui, on doit surtout trouver une solution, je le dis bien, avec l'État et la région. Et je pense que c'est dans de bonnes voies pour qu'on trouve des solutions, on trouve des fonds pour justement redresser cette Chambre, afin que la formation réussisse en Guadeloupe. Parce que si la Chambre est aussi déficitaire, c'est parce que nous avons perdu des dotations. C'est parce que l'apprentissage n'est pas aujourd'hui à sa juste valeur. Donc, que faisons-nous ? On reste, on regarde les yeux, dans les yeux ? Non, il faut se dire les choses en face. Aujourd'hui, on doit tout faire ensemble, je dis bien ensemble. Tous les artisans, c'est le rôle de l'État aussi, c'est le rôle des régions, de la région et du département, de s'unir autour du table pour pouvoir fédérer et trouver des solutions. Oui, mais qui était défaillant ? Le président ou l'administration également ? Vous savez, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que je n'étais pas dans ce groupe de travail. Donc, je ne suis pas là pour juger qui était défaillant ou pas. Il y a eu un fait, le préfet après sa décision. Là, aujourd'hui, nous arrivons avec une nouvelle majorité, avec des élus qui sont toujours là. Mais la même administration. Avec l'administration, même s'il y a des choses qui ont évolué, je vais voir, je découvre, je vais découvrir des choses. Donc, je ne peux pas dire plus aujourd'hui de dire que oui, j'ai une baguette magique pour faire ceci, faire cela. Je vais découvrir et on va travailler en toute collégialité. Vous avez parlé de l'organigramme, pas de chasse aux sorcières. Non, c'est mal à le connaître, je ne suis pas là pour ça. C'est une institution, ce n'est pas une société privée. Il y a des gens qui sont en place, on fera avec, on va leur donner notre feuille de route et se dire, voilà comment on doit travailler, comment on doit travailler en toute collégialité, ensemble. Je ne suis pas venu pour ni couper les têtes, ni pour dire un tel nom. Ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas mon but, et je ne le ferai pas. Quel message pour les artisans guédeloupéens ? Ils devront prendre leur part à l'effort de redressement ? Alors, tout à fait. Moi, ce que je dis, c'est réunir les artisans. Vous savez, moi, aujourd'hui, le but, c'est d'ouvrir notre bureau à toute l'artisanat guadeloupéenne, aux porteurs, aux personnes qui ont pignon sur rue sur la Guadeloupe, qui peuvent nous apporter leur pierre à l'édifice. Une seule personne ne peut pas tout faire. Deux personnes ne peuvent pas tout faire. Mais un ensemble de personnes, et comme l'a dit tout à l'heure, M. Wachter, c'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas ensemble, on n'aura que nos yeux pour pleurer demain matin, et donc, il dit, qu'a nous fait ? Donc, moi, je prends mon bâton, le pèlerin, et je ferai en sorte pour que tous les artisans, je risque de ne pas plaire à tout le monde, c'est comme ça la vie, elle est faite ainsi. Mais, je suis sûr et certain que le message que je vais véhiculer et expliquer aux gens ce qu'on veut mettre en place pour l'artisanat, c'est quelque chose de bien. J'aurais pu très bien rester dans mes magasins, je suis très bien là où je suis. J'ai relevé ce challenge, nous avons relevé ce défi, c'est pour une Guadeloupe meilleure pour demain. L'apprentissage, l'URMA, les CFA, quelle feuille de route ? Alors, l'apprentissage, c'est mon dada, puisque je suis quand même l'un des plus grands formateurs de Guadeloupe. J'ai formé déjà plus de 50 apprentis dans mes différentes entreprises. J'ai exactement 6 apprentis, en boulangerie, en pâtisserie, à la vente, j'en ai 3. Donc, aujourd'hui, je connais bien la problématique. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Je vais rester honnête avec vous, M. Fenderé. Aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité. Le RSMA, ils forment effectivement, ils ont peut-être 600, 700 apprentis. On paye ces jeunes-là. L'État paye ces jeunes-là. La région paye ces jeunes-là. Nous, en tant qu'artisan, aujourd'hui, nous devons sortir de l'argent dans nos poches pour former, prendre du temps pour les former et les payer encore. Bon, c'est deux pas, deux mesures. Oui, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc, comment voulez-vous que l'artisanat, aujourd'hui, l'apprentissage, même, aujourd'hui, fonctionne correctement si nous devons sortir des fonds dans notre poche, dans notre temps, dans notre savoir-faire pour former nos jeunes guadeloupéens et, à contrario, à côté, ils ont des fonds. Donc, il faut qu'on soit sur les mêmes pieds d'égalité. Mais ça, c'est des choses à discuter avec l'État, devant leur maître, devant leur responsabilité et la région pour dire, on doit être ensemble, on doit aider les artisans à prendre plus de jeunes. C'est pas normal qu'on ait un CFA qui a une capacité de plus de 1 100 places qu'aujourd'hui. J'ai entendu les chiffres de 700, il ne faut pas rêver, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on est peut-être à 200, 300. Les jeunes ne sont pas encore rentrés à l'école. On est exactement le 7 ou le 8 aujourd'hui. La rentrée des premières années ne s'est pas effectuée. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai des apprentis que j'ai pris depuis le mois de septembre dans mes entreprises. Ils ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes pour faire en sorte que la formation en Guadeloupe soit d'une formation d'excellence et pas de bas niveau. Quand on prend une présidence dans un tel contexte, on se prépare à quoi ? À gérer la misère en attendant meilleure fortune ? Non, à gérer le quotidien, à gérer des domaines meilleurs. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Nous savons le challenge qui nous attend. Et comme je dis très bien, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas sorti d'une boîte magique où je vais trouver toutes les solutions. Non, je dis très bien, l'artisan aussi doit prendre part à ce chemin qu'on doit cheminer ensemble. L'artisan de Guadeloupe doit nous aider. Le bureau électeur, où on est à 25, doit aussi contribuer. Donc, je fais un appel aussi aujourd'hui à toutes les bonnes volontés de tout un chacun pour qu'on travaille ensemble. Et je dis très bien, nous n'avons pas d'ennemis. Nous sommes des artisans de Guadeloupe. Nous devons travailler ensemble. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Que peut-on vous souhaiter, Gabriel Foy ? Ne pas subir le même sort que votre prédécesseur ? Je ne subirai pas le même sort parce que je suis quand même un chef d'entreprise averti. Je suis un chef d'entreprise où, quand même, j'ai quatre entreprises, j'ai quand même réussi à faire quelque chose sur le plan de la Guadeloupe. Donc, je n'ai pas le même état d'esprit, mais je ferai en sorte de pouvoir me faire écouter, transmettre un message de paix et d'amour, de fraternité, et c'est ce qui est le plus important, de partage et de dire qu'aujourd'hui, nous devons être ensemble. Je prends beaucoup ce mot « ensemble » parce que ça, nous pensons, encore une fois, on n'ira nulle part et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Gabriel Foy, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions sur ETV. Merci Thierry Fenderet, merci aux téléspectateurs. Et longue vie à la Chambre des métiers pour surtout que la lumière rayonne aujourd'hui à la Chambre. C'est ce que je souhaite. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être chaque jour toujours plus fidèles. On se retrouve très vite sur ETV dans Questions sans détours. Sous-titrage Société Radio-Canada